Physiquement, nous aussi, il faudra qu'on réponde présent et puis voilà, les presser mais pas bêtement. C'est-à-dire que quand on perdra le ballon, peut-être aller dans les 5-10 secondes qui suivent la perte de balle, presser. Et après, si on voit qu'on ne récupère pas, se replacer et puis essayer de voir. Ça t'inspire quoi ce style de jeu marseillais qu'on a peu vu en ligne ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un style de jeu que l'on voit assez rarement quand même en Ligue 1. C'est un peu, je pense que c'est un peu la patte de la nouvelle entraîneur, Bielsa, qui fait ça. Donc voilà, parce que la saison dernière, c'était pas forcément comme ceux-là qui jouaient. On a pu voir que cette année, avec l'arrivée de leur nouveau coach, il y a eu cette différence. On s'aperçoit qu'ils ne tiennent pas le rythme pendant 90 minutes et que quand ils ne marquent pas au début, ils sont plus en difficulté. Mais voilà, c'est un peu le revers de ce système, c'est-à-dire que dès le départ, ils mettent beaucoup de pression, un pressing très haut. Mais s'ils voient que ça ne fonctionne pas, au bout de 20-30 minutes, peut-être que ça peut les faire déjouer. Donc voilà, ça sera à nous de tenir bon, de tenir bon, de répondre présent à ceux des physiques, comme je l'ai dit. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a des minutes devant le jeu pour nous. Est-ce qu'il y a une appréhension de jouer dans ce stade, 60 000, mais on risque d'être terrible quand on est jeune joueur et qu'on ne connaît pas ça ? Non, il n'y a pas d'appréhension particulière. Comme je l'ai dit, c'est pour jeunes joueurs ou même joueurs un peu plus aguerris, je pense que ce sont des bons matchs à jouer. Il va falloir réellement le jouer, ce match, et prendre du plaisir à faire les efforts d'entrée de match durant 90 minutes, parce qu'on a pu le voir et on sait pertinemment que le pressing qu'ils font et l'intensité qu'ils mettent, ils ne pourront pas la mettre pendant 90 minutes. C'est clair, c'est clair, on se dit qu'on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, on est 4e du classement, ce qu'on a, on le mérite aussi d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Mais on va là-bas pour faire quelque chose. Est-ce que cette année, l'Issanio fait tourner ? C'est une bonne chose pour toi ? Oui, le coach fait tourner, c'est une bonne chose pour moi et pour le groupe aussi. Pour tous les joueurs, c'est une bonne chose le fait que le coach fasse tourner. Est-ce que par exemple la lance, tu t'attendais à jouer ? Tu étais surpris d'être titularisé ? Non, je le savais. Depuis un petit moment, je le savais, il me l'avait dit. Alors justement, est-ce que dans le système A3, le système A3, est-ce que ça te convient ? Cette façon de jouer, ça fait ce que l'espace de l'emploi ? Oui, j'aime bien ce système. Oui, il me convient parce que ça me permet de contre-attaquer plus facilement, on va dire, dans ce système. Donc voilà, ce système ne me déplaît pas, on va dire. Et où il s'est allé, il s'est allé, il s'est allé, il s'est allé, il s'est allé ? J'ai pas tiré dans les nuages, il m'a pas chambré. Il m'a pas chambré. Il plaisante avec toi ? Oui, mais effectivement, il m'a parlé de l'action, il me disait que c'était dommage. Dommage parce que j'aurais pu marquer. Mais bon, voilà, espérons qu'il y en ait d'autres et que la prochaine fois, je sois plus tueur. Marseille, ça reste le rival numéro un pour les supporters des Girondins de Bordeaux. Est-ce que c'est quelque chose qui a une influence dans le groupe et encore plus pour quelqu'un comme toi qui est formé au club ? Ben oui, c'est vrai que le match contre Marseille, ça a une saveur particulière. Parce que bon, depuis des années et des années, cette rivalité entre supporters Bordelais et Marseillais, elle existe, elle est là. Donc bien évidemment que ce match a une saveur particulière. Maintenant, il n'y a pas de pression particulière sur ce match. Voilà, beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie, l'envie de faire quelque chose et de faire plaisir à nos supporters. Et bien évidemment de nous faire plaisir, de faire plaisir à nos supporters et au club. Et cette ambiance hostile devant presque 60 000 spectateurs, ça peut vous souder justement ? Ou vous rendre encore plus solidaire les uns dans les autres ? Oui, je pense. Je pense que le fait d'être dans un milieu hostile, si je puis dire, ça va nous permettre de nous ressouder, de nous souder, de resserrer les liens. Et puis voilà, peut-être qu'à la fin de ce match, je pense que c'est un match qui peut être un tournant. Ça peut être un match qui va nous permettre de franchir un cap cette saison. Vous savez, quand on commence un championnat, je pense qu'il faut être ambitieux. L'objectif dans une saison, c'est de gagner le maximum de matchs. Et automatiquement, à un moment donné, si tu gagnes beaucoup plus de matchs que les autres, tu te retrouves dans les trois premiers. Donc voilà, mais je pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut avoir la tête sur les épaules et il faut rester les plus sur terre aussi.